C'est devenu un enjeu majeur à l'échelle mondiale et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. L'entreprise ivoirienne Agili, spécialisée dans les services cloud et la cybersécurité, a récemment signé un partenariat avec l'Association des professionnels de la sécurité de l'information de Côte d'Ivoire. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité de l'environnement cyber en Côte d'Ivoire et à sensibiliser les entreprises ainsi que les professionnels à l'importance de la cybersécurité. Je suis mon membre pratique personnelle de l'association. Deuxièmement, la vision de l'association est l'un de ses objectifs majeurs qui est la formation de la population, la sensibilisation à la cybersécurité et en ligne droite avec notre vision à nous en tant qu'entreprise qui a également un rôle de participer au renforcement ou à l'amélioration de l'environnement sécuritaire cyber en Côte d'Ivoire. Agili propose des services et des solutions en cybersécurité. L'association organise des activités. Elle a également besoin de fonctionner, de former ses membres. Cette convention de partenariat signée le 25 novembre à Abidjan permettra aux deux entités de travailler ensemble sur des initiatives et des actions communes liées à la cybersécurité pour aider les entreprises à améliorer leur niveau de sécurité et à faire face aux menaces cybercroissantes. C'est un avantage pour nous de bénéficier de ces services-là, de ce partenariat qu'on a signé. Ça montre justement que l'association que nous avons mis en place a de l'avenir. Elle pourra avancer et elle pourra mieux se faire connaître sur le plan national. Vous savez, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des attaques, à des attaques cyber. Et donc, si nous ne réunissons pas nos forces, telles que nous sommes en train de le faire en ce moment, si nous ne réunissons pas nos forces, je ne pense pas que nous pourrions arriver à tenir face à ces cyberattaquants. Il est important de noter que, selon une étude, près de 2 millions d'attaques ont ciblé les PME zivariennes en 2022, faisant de la sécurité des systèmes d'information une priorité pour 67% d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !